Trouver de très belles images et des icônes en quantité énorme sur Prezi, c'est à nous. C'est désormais disponible et possible sur Prezi et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui sur PrezEffect. Alors bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau live. Bonne fête à tous, j'espère que vous passez tous de très bons moments en famille. Que vous avez passé un très bon Noël et que vous êtes en train de préparer le réveillon dans la créativité en réfléchissant à de nouvelles manières de créer, de démoustiller, de pousser votre créativité encore plus loin. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un cadeau que nous a fait Prezi pour les fêtes puisque c'est une option qui est arrivée il y a peu de temps sur Prezi et qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès à une multitude, à des milliers de photos, à des milliers de nouveaux icônes à intégrer dans le logiciel Prezi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Issaël Brabant, je suis metteur en scène d'idées. Tout simplement, j'accompagne des entrepreneurs chaque jour à illustrer leurs idées pour qu'elles ne passent pas à la trappe. Je les aide à illustrer toutes les idées qu'ils ont à la tête quand ils doivent créer une formation, quand ils doivent prendre la parole en public et tout simplement communiquer sur le net pour faire connaître leur expertise. Donc, il y a un outil dont vous m'avez entendu déjà parler plusieurs fois qui s'appelle Prezi. C'est un logiciel, un webgiciel de présentation type PowerPoint mais qui a cette particularité de guider notre audience, notre public à travers une histoire, à travers un plan qui va permettre de faciliter l'apprentissage et la mémorisation de ce que vous êtes en train de diffuser au monde, d'expliquer et faire en sorte que ce soit le plus pédagogique possible et le plus ludique aussi. Donc, ce que je vais vous partager, c'est tout simplement mon écran pour vous montrer que sur Prezi, vous pouvez tout à fait créer une nouvelle présentation comme ceci. On va prendre un template au hasard parmi la multitude de magnifiques templates qui sont proposés sur Prezi. Donc, il y en a plus d'une centaine maintenant à disposition pour ceux qui n'ont pas envie de partir d'une page vierge. À l'inverse des modèles qui sont créés sur PowerPoint, Prezi a quand même ce côté très graphique et qui incite à l'illustration d'idées plutôt qu'à mettre du texte ou des mots, des bullet points justement. Donc, on va utiliser ce modèle. On va cliquer sur « Utiliser ce modèle ». Là, j'ai mon Prezi qui se charge. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous utilisez, vous, comme logiciel de présentation. Est-ce que c'est PowerPoint ? Est-ce que c'est Keynote ? Est-ce que vous avez envie de vous mettre à Prezi ? Et si oui, pourquoi vous ne l'avez toujours pas fait ? Ou qu'est-ce qui vous bloque ? Ou qu'est-ce que vous voulez apprendre ? Je serais ravie d'y répondre. Vous pouvez mettre toutes vos questions en commentaire. Et bien ici, vous voyez, on a cette présentation tout simplement. Et les visuels dont je vous parlais, on va cliquer dans « Fonds et thèmes ». Et vous voyez, ils sont ici inscrits sur la droite. Vous en avez une multitude à votre disposition. OK. Et pourquoi en fait, on met des visuels pour arriver sur le plan d'accueil ? Ça, cette page, c'est le plan d'accueil tout simplement de Prezi. Eh bien, parce que... Alors, hop, voilà, ça se remet en place. Eh bien, parce que ce qu'on veut, c'est créer une métaphore visuelle. Alors, vous avez plusieurs manières de faire cette métaphore. C'est par exemple, si vous êtes en train de présenter les chiffres de l'année qui vient de s'écouler ou les objectifs de l'année prochaine, eh bien, vous pouvez tout simplement mettre... Alors, ce logiciel est en... Les recherches sont en anglais, mais heureusement, nous avons Google Traduction. Donc, si vous cherchez « voyage » ou « périple », eh bien, vous allez trouver sur le... Vous allez tomber sur le mot « journey », qui veut dire donc « périple » ou « voyage ». Et ainsi, vous aurez une multitude de photos, vous voyez, sur la droite, où vous allez, eh bien, montrer, illustrer l'idée que vous allez proposer un voyage ou un périple durant l'année prochaine à votre équipe commerciale, par exemple. Et pour cela, vous avez juste à double-cliquer sur l'image sur la droite, vous allez, par exemple, leur dire « est-ce que vous prenez la route avec moi ? Est-ce que vous avez envie qu'on trouve une voiture pour aller continuer de chemin ? » Ça peut être, je ne sais pas, moi, utiliser un nouveau logiciel. Voilà, donc, ça s'appelle une métaphore viduelle, tout simplement, qui va vous permettre, plutôt que d'avoir une page où il y a votre logo, des choses qui soient très corporate, c'est très bien de vouloir faire dans le corporate, sauf qu'il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'il n'y a que vous, et vous seul, si vous êtes chef d'entreprise, ou en tout cas les cadres, qui aimez votre logo et qui en êtes fiers. Alors, c'est très bien d'être fier de son entreprise, bien au contraire, il faut justement véhiculer cette idée de fierté. Mais quand un public, vos collègues viennent à une présentation, le logo, ils le connaissent. Voilà, la charte graphique de l'entreprise, on va dire, elle la connaît, et ce qu'elle veut, en fait, c'est voyager, qu'on lui raconte une histoire. Vous voyez, le storytelling, ça passe aussi et surtout par les visuels qu'on va mettre en avant et qui vont permettre, eh bien, à votre public directement de rentrer dans un voyage avec vous et de comprendre ce que vous avez à leur faire passer comme idée, ok ? Donc, vous pourrez aller visiter le nom, le plein de voyages, enfin, plein de voyages, plein de photos, cliquer sur toutes les photos que vous souhaitez et vous faire une idée, eh bien, de ce que vous pourrez illustrer, de la manière dont vous pourrez illustrer votre prochaine prise de parole en public. Alors, quand je vous parlais aussi d'icônes, il faut savoir que quand vous cliquez sur « Insérer, icônes et symboles », eh bien, vous avez aussi ici toute une multitude d'icônes qui ont été d'abord classées, donc là, c'est « Couleur », « Office », les différents icônes iOS, Windows, tout ça, tout ça, « Métro », « Plasticine », « Doodle », etc., etc. Donc, on va cliquer par exemple ici sur cette sous-partie et là, vous pourrez tout simplement double-cliquer sur un icône et le voir apparaître pour pouvoir illustrer une idée ou ce que vous voulez mettre à l'intérieur de votre prézie, ok ? Voilà, l'idée, c'est encore une fois d'utiliser des icônes, d'utiliser des visuels pour faire passer ces idées plutôt que des mots car on le sait et si vous ne le savez pas, je vous le dis, les visuels sont 40 fois plus impactants que les mots ou que ce qu'on peut dire simplement à l'oral, ok ? Donc, gardez bien ça en tête, gardez bien le fait que, eh bien, vous pouvez illustrer toutes vos idées, vous pouvez faire en sorte que votre public, vos collègues, votre… voilà, les personnes à qui vous voulez faire passer votre message adhèrent plus facilement à votre message, comprennent mieux votre expertise et apprennent mieux ce que vous avez à leur enseigner. Mais écoutez, je suis ravie d'avoir pu faire cette vidéo avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous pouvez, tout simplement, si vous l'avez aimée, vous pouvez la liker. Si vous pensez que ça peut aider l'un de vos collègues qui doit faire une prochaine réunion, une prochaine présentation à votre boss qui doit tout simplement présenter, eh bien, les objectifs de l'année prochaine, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous avez la moindre question, vous pouvez mettre en commentaire, eh bien, toutes les questions que vous avez, je ferai un plaisir d'y répondre. Et d'ici la semaine prochaine, eh bien, je vous souhaite une très belle semaine sur PrezEffect et on se retrouve pour un prochain creation time où je vous parlerai d'outils, de présentations, de... Voilà, que vous pourrez utiliser pour communiquer, pour faire passer votre expertise. Allez, à bientôt et bonne journée à tous. Salut ! Démocratisons les belles présentations ! Sous-titrage ST' 501